... Bonsoir et merci d'avoir choisi Antenne 2. Voici les principaux points de repère de l'actualité. Crise du Golfe, pas de cassure dans le front anti-irakien. Les 12 ne discuteront pas avec l'Irak et Tariq Aziz avant les Etats-Unis. La politique française, dominée par l'ouverture du 27e congrès du PC, d'entrée Georges Marchais, a proposé de relancer le mouvement communiste international. Un super Airbus se profile dans le ciel européen. Mais oui, à la demande des Allemands, ce gros porteur de l'an 2000 pourrait bien concurrencer sérieusement le Boeing 747. Une dernière image synonyme d'événement. La voici, vous avez tous entendu parler de Phil Collins. La rockstar mondiale, qui est aussi chanteur et batteur du groupe Genesis, sort d'une tournée triomphale à travers le monde. Phil Collins est ce soir l'invité du journal. En exclusivité pour Antenne 2, il parlera musique et cinéma. La critique affirme que cet artiste génial transforme en or tout ce qu'il touche. Nous lui demanderons de s'expliquer tout à l'heure. Merci en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. Je vous le disais à l'instant, pas de fissures dans le front anti-irakien. Au lendemain du sommet de Rome, au moment où la diplomatie piétine, on s'attendait à une initiative européenne en direction de Bagdad. Cet après-midi, coup de théâtre, les 12 ont affirmé solennellement qu'il ne discuterait pas avec Bagdad avant que le ministre irakien des Affaires étrangères ne soit reçu aux Etats-Unis. Bref, le front anti-irakien reste solidaire de l'initiative diplomatique du président américain. Explication de Florence Mavic. Les chances de paix s'amenuisent-elles au fur et à mesure que le compte à rebours s'égrène ? Bientôt trois semaines que le Conseil de sécurité a lancé un ultimatum à l'Irak fixé, au 15 janvier. Trois semaines que George Bush a proposé un dialogue direct avec Bagdad. Mais l'Irak refuse le calendrier proposé par les Etats-Unis. Aucune rencontre n'a encore pu avoir lieu à cause d'une querelle de date. De son côté, la communauté européenne se dit prête à apporter sa contribution pour une solution pacifique. Réunis ce matin à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères laissaient entendre qu'ils pourraient rencontrer leur homologue irakien, Tarek Aziz. Et ce, avec l'aval des Etats-Unis. De quoi satisfaire l'Irak, qui cherche à engager des discussions avec la CEE, en dehors de la présence américaine. Tentative ratée, les douze, à travers la voix de l'allemand Gensher, ont finalement annoncé qu'ils ne recevraient pas Tarek Aziz. Ce dernier doit d'abord passer par Washington. Faisant preuve de fermeté, l'Europe s'aligne donc sur le même rang que les Etats-Unis. Une position qui apaise les inquiétudes de James Baker. Le secrétaire d'Etat américain craint l'annonce par l'Irak d'un retrait partiel du Koweït, peu avant l'expiration de l'ultimatum. Une manœuvre de dernière minute qui pourrait sérieusement lézarder le front des Alliés. Et pendant ce temps-là, en Irak, la mobilisation des réservistes se poursuit. Tous les hommes valides de 33 ans participent désormais à des périodes de services actifs. C'est le troisième rappel des réservistes depuis la mi-novembre. Saddam Hussein peut compter désormais sur 250 000 réservistes supplémentaires. Vous l'avez compris, en Irak, comme aux Etats-Unis d'ailleurs, ont fait monter la pression à quelques jours seulement de la date butoir du 15 janvier. Reportage de nos envoyés spéciaux, Isabelle Béchler et Dominique Merlin. Voilà trois jours que la télévision irakienne reconnaît formellement que le risque de guerre se rapproche. Consignes en cas d'incendie ou de bombardement, mode d'emploi de masques à oxygène, principe de secourisme, la guerre est à la porte. Dans les rues de Bagdad, les banderoles fleurissent comme celle-ci. Frères citoyens, garde ton calme, fais face à l'accident avec les moyens du bord et attends les secours de la défense civile. Les Irakiens continuent de vivre l'embargo sans trop vouloir croire à la guerre. Sinon, que les rangs des civils se claircèment. La classe 57 vient d'être rappelée, mobilisation dans trois jours. Pendant ce temps, des exercices d'évacuation s'organisent. Ici, honorable frère citoyen, en participant aux exercices de défense civile, tu exprimes ta foi et ta loyauté à la patrie. Le ton est donné. Partout, les Irakiens sont censés vider les caves et organiser des abris. Mais le sujet est tabou, reportage interdit. Vous n'en verrez donc que les plaques sur les façades des immeubles. Certaines ont bien vécu d'ailleurs et ont servi tant et plus pendant la guerre Iran-Irak. Voilà un chemin que les bagdadites n'ont pas envie de reprendre. Vous l'avez compris, donc la pression monte d'un côté comme de l'autre. La diplomatie piétine en ce moment. Mais Michel Rocard se déclare optimiste quant à une résolution de la crise du Golfe. Le Premier ministre s'est expliqué au cours d'une conférence de presse tenue à bord du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc en rate de Brest aujourd'hui. Écoutez-le. Je pense que tout espoir est loin d'être perdu, de voir l'Irak se rendre compte de ce qu'on ne viole pas impunément, le droit international. Il est clair que pour des raisons y compris de prestige, l'Irak ne peut en passer par l'exécution des résolutions, l'exécution inconditionnelle des résolutions du Conseil de sécurité qui appliquent purement et simplement le droit international. Pas d'otage, pas d'invasion en temps de paix, d'un pays en temps de paix. Mais qui compte tenu de la position où c'est mis l'Irak, lui sont devenus durs à avaler. Donc l'Irak ne pourra en passer par là qu'à la condition d'avoir des gesticulations de prestige dont nous, probablement, nous n'avons pas encore fini de payer le prix. Mais madame, le bon négociateur est celui qui ne se laisse pas trop influencer par l'heure, l'événement, la soudaineté et qui garde dans la tête le déroulement long et paisible des événements. Je l'espère paisible en tout cas. Il faut le rendre paisible par notre sérénité, même dans le jugement des événements de ces derniers jours. Plus concrètement, Michel Rocard doit gérer actuellement d'autres problèmes d'actualité. Aujourd'hui, il a dû faire face, par exemple, à la mauvaise humeur des marins pêcheurs bretons. Une centaine de bateaux de pêche ont contrarié l'appareillage de la Jeanne, prévu pour 14 heures cet après-midi. Les marins craignent visiblement des mesures techniques qui seront prises prochainement par Bruxelles. Mesure qui signifie à terme la réduction de 40% des flottilles de pêche. Explication de Jacques Deveau. La Jeanne, encerclée par des bateaux de pêche au beau milieu du port militaire de Brest. Des pêcheurs bien décidés à retarder le départ du navire école pour son traditionnel tour du monde, tant qu'ils n'ont pas obtenu un rendez-vous avec Michel Rocard. Finalement, l'épreuve de force a tourné court. Au bout d'une heure, le bâtiment parvenait à forcer le barrage. Une manœuvre qui, selon les pêcheurs, aurait occasionné des dégâts à certains bateaux. Et nous dénonçons cette attitude d'agression de la part du gouvernement qui, pour répondre aux justes revendications des marins pêcheurs, le réponde par la casse. La Marine nationale déplore elle que des projectiles aient été lancés sur l'équipage de la Jeanne. Le coup de colère des pêcheurs est motivé par l'attitude de la CEE, accusée de vouloir étrangler la pêche française. Bruxelles réduit de plus en plus les quotas et impose des normes inacceptables. Bruxelles, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Ils nous proposent des réglementations et des contrôles. Ça s'arrête là, c'est pas avec des réglementations et des contrôles qu'on gère la ressource. Le calme est revenu à Brest. La prochaine bataille pourrait bien être livrée à Bruxelles lors du Conseil des ministres consacré à la pêche. Georges Marchais veut relancer le mouvement communiste international. Une petite phrase qui a immédiatement donné le ton du 27e congrès du PC qui s'est ouvert ce matin à Saint-Ouen. Le triomphe de la ligne Marchais ne fait aucun doute dans la mesure où plus de 90% des délégués se sont prononcés en sa faveur. Il n'en demeure pas moins que ce congrès-là intervient au lendemain de l'effondrement des régimes communistes de l'Europe de l'Est à un moment où le déclin du parti s'accélère. Ambiance et déclaration à Saint-Ouen avec Bruno Roger Petit. L'ovation des délégués communistes à Georges Marchais. A 3 mètres de là, Charles Fitterman ramasse son écharpe, prend le temps de reboutonner sa veste, esquisse quelques applaudissements, et ce sera tout. Le ton de ce 27e congrès est donné. Charles Fitterman est décidé à faire entendre la différence. Il faut dire que Georges Marchais fait tout en apparence pour lui faciliter la tâche. Allant croire, Charles Fitterman et les contestataires ne sont pas des ennemis intérieurs du Parti communiste français, bien au contraire. Nous avons changé. Nous avons appris à ne plus craindre la diversité des approches et les différences d'opinion entre nous. Nous avons compris qu'elles sont souvent stimulantes et permettent à la réflexion commune de progresser. Georges Marchais a été compris. Charles Fitterman va enrichir le débat à sa façon. Alors que l'on s'apprête à désigner la commission de la résolution chargée de rédiger les orientations finales du congrès, l'ancien ministre demande la parole. Il se déclare alors sans illusion sur les chances de voir la commission, où il est minoritaire, adopter ses propositions de modernisation du PC. Dans ces conditions, et c'est ce qui explique mes interrogations, je crains fortement que, et normalement que la commission n'apporte pas de modifications sur le fond, ou des modifications limitées au projet initial. Cela dit, Charles Fitterman et les contestataires iront siéger malgré tout au sein de la commission de la résolution, comme pour mieux démontrer qu'ils entendent bien jouer jusqu'au bout le jeu imposé par la direction. De toute façon, ils savent depuis longtemps que ce n'est pas ce 27e congrès qui les verra triompher de la ligne Marchais. Alors, lors de chaque congrès politique, nous prenons un malin plaisir à ressasser les divisions et autres soubresauts qui agitent les partis. Pour le PC, nous sommes allés plus loin encore en ajoutant un morceau de musique choisi, un exercice de style signé Rachid Arabe. Regardez. Tout comme au temps des fleurs Où l'on vivait sans peur Où chaque jour avait un goût de miel Ton bras prenait mon bras Ta voix suivait ma voix On est déjà délai envoyé au ciel C'était le temps des fleurs Et des congrès sans heure Certes, il y avait déjà des fausses notes Mais le ténor s'avait élevé la voix Même si cela ressemblait souvent à du playback Et puis sont venus les jours de brumeurs Avec des pluies étranges et des plumes Rigo, Le Porce, Fitterman, Jukin et tant d'autres entrent en dissidence Le chef est contesté Les troupes ne savent plus sur quel pied danser Et pourtant, la chanson officielle ne change pas Tout comme au temps des fleurs Où l'on vivait sans peur Cacophonie au parti communiste Reconstructeur, refondateur, rénovateur On ne sait plus qui est qui Alors qu'à l'Est, ça bouge plus vite que la musique Le PC français s'enfonce dans la déprime des élections Et des illusions perdues Et ce soir, je suis devant la porte Ce 27e congrès semble fermer d'avance Contrairement à ce qu'affirme la direction du parti Fitterman et Marchais ne chantent vraiment plus la même chanson Le PC déchiré acceptera-t-il les lendemains qui déchantent ? La suite, demain soir, dans le journal Les chefs d'entreprise sont plutôt pessimistes Un sondage Figaro-Sofres révèle aujourd'hui Que 46% d'entre eux s'attendent à une détérioration du commerce extérieur Crainte également au niveau de l'emploi 64% des patrons pensent que la barre des 2 500 000 chômeurs Sera largement dépassée en 1991 Dans ce contexte plutôt morose, vous en conviendrez On attendait l'intervention de François Perrigaud Le patron des patrons a mis quelques bémols cet après-midi Lors de l'Assemblée Générale du CNPF Véronique Auger Les sondages et les statistiques le montrent Les patrons sont inquiets Mais ce matin, c'est le patron des patrons Qui se montrait inquiet de leur inquiétude L'an dernier, les chefs d'entreprise pêchaient par trop d'optimisme Cette année, ils tombent trop rapidement dans le pessimisme Un phénomène type girouette Que condamne le CNPF Pour qui le ralentissement économique est une bulle Qui va bientôt crever Au cours du premier semestre, vous verrez se dénouer la crise du Belph D'une manière ou d'une autre Ce n'est pas bien entendu de juger comment Et deuxièmement que la récession américaine On en apercevra à la fin du premier semestre La fin, elle sera datée Je ne peux pas vous indiquer comment Donc ces deux très gros poids aujourd'hui Qui freinent l'activité mondiale Sont susceptibles de... Enfin, cette grosse bulle est susceptible de crever Dans le courant du premier semestre de 1980 Et le CNPF met en garde les chefs d'entreprise Contre la stratégie du mouton de panurge Ce n'est pas parce que bulle ou Thomson Suppriment des emplois qu'il faut en faire autant Sinon garde Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui De lâcher le manche après la cogner Et d'une certaine façon D'être nous-mêmes les auteurs De la transformation de ce qui n'est aujourd'hui Qu'un ralentissement de l'économie En véritable récession Et en véritable crise Question, va-t-il convaincre Les patrons ? Dites-on, pourquoi tu tousses ? Avec le retour des grands froids Les français redécouvrent les joies de la chasse au gaspille Apparemment, 80% des personnes interrogées Sont prêtes à faire des économies A condition A condition que le calcul des frais de chauffage Soit basé sur la consommation réelle des foyers Actuellement, la plupart des logements collectifs Ne sont pas dotés de petits répartiteurs Donc, à surface égale Tout le monde paie pratiquement la même chose Quelle que soit d'ailleurs la consommation Beaucoup affirment que ce système-là Incite au gaspillage Enquête de Jean-Yves Perrin et Patrick Roy Ce petit appareil sera bientôt obligatoire Pour tous ceux qui sont chauffés par réseau collectif C'est un répartiteur de frais de chauffage Le principe du répartiteur est très simple On mesure l'évaporation d'un liquide Qui est contenu dans ce tube Et qui est proportionnel A la quantité de chaleur émise par le radiateur Fini la répartition des charges Selon la surface habitée Avec ce système, un relevé par an On paye ce qu'on consomme Avant, j'ouvrais ma fenêtre Pour, comment dirais-je, faire partir la chaleur A l'heure actuelle, je baisse mon volant de radiateur Je ferme mon radiateur, si vous voulez mieux Alors comment ça se traduit en chiffres sur votre facture ? Ça se traduit, disons, si je prends par exemple 89-90 Ça représente une économie pour moi de 15% Donc environ de 500 francs annuellement Donc vous avez l'impression de vous y retrouver ? La loi sur les économies d'énergie impose à tous les logements Un chauffage collectif construit avant 82 Et dont la facture énergétique dépasse 40 francs par mètre carré par an D'être équipée dès le 1er janvier 91 Un délai sera accordé Et de toute façon, il n'est pas question de punir Chacun pourra par rapport à son porte-monnaie Par rapport à l'avantage qu'ils ont retenu Comme dans d'autres domaines Faire pression pour que nous entrions Dans un système de chauffage de logements collectifs Qui soit plus économe Nous comptons sur le sens de la responsabilité Et sur la vigilance et l'action pédagogique De chacun des propriétaires et des locataires L'objectif, c'est l'économie d'un million de tonnes de pétrole par an Un objectif lointain Aujourd'hui, 20% seulement des logements concernés sont équipés Retour à la politique avec l'image d'une force unie en pleine réflexion Le sursaut de Michel Noir, la semaine dernière S'est transformé en débat de fond Aujourd'hui à l'Assemblée Nationale Premier grand débat d'idées pour les amis de Michel Noir Sans effet d'annonce particulier Il faut dire que derrière cette réunion Se cache un plan de bataille pour les législatives partielles Jacques Chirac a confirmé aujourd'hui Qu'il y aurait des candidats RPR Face à Jean-Michel Dubernard, à Michel Noir Et à Michel Barzac Alors question A Paris, qui va soutenir Michel Barzac au sein de la force unie ? Madame Barzac aura-t-elle des supporters au sein de l'opposition ? RPR, UDF Réponse d'Olivier Lerner Michel Noir regarde à droite et à gauche Il est presque surpris La force unie joue à guichet fermé Dans la salle, des élus, des amis, des curieux Mais il n'y a pas que des anonymes François Léotard et Michel Barzac, côte à côte, sont là Mais ils ont l'esprit ailleurs Il pense évidemment aux prochaines législatives partielles Tout le monde va être sage, vous levez Vous comptez, monsieur Noir, s'il vous plaît, une dernière question Est-ce que vous comptez vraiment sur l'appui de François Léotard Pour soutenir la campagne de Michel Barzac ? Il faut lui demander, mais je n'ai pas de doute en ce qui vous concerne là-dessus Michel Noir ne s'attarde pas sur le sujet Il est vrai que pour François Léotard, rien n'est jamais évident François Léotard, vous allez vous investir aux côtés de madame Barzac Est-ce que vous allez la soutenir d'un mot, oui ou non ? Vous le saurez le moment venu Vous allez vous en douter Madame Barzac, vous comptez sur l'appui de François Léotard ? Vous allez vous en douter Et vous ? Moi non Soyons sérieux, ajoute François Léotard qui souhaite écouter, sans être dérangé, les exposés passionnants de ses petits camarades sur le thème de l'organisation du système éducatif français Soutenir Michel Barzac à bout de bras ou du bout des lèvres risque de provoquer quelques états d'âme dans les rangs RPR et UDR 800 passagers, peut-être plus dans un Airbus, c'est peut-être pour demain A la demande du gouvernement allemand, Airbus Industries se penche en ce moment sur un super jambo qui permettrait sérieusement de concurrencer les américains Bref, c'est le Boeing 747 qui est directement en ligne de mire Patrick Ester C'était il y a à peine plus de 20 ans Les gaz à fond, le premier Boeing 747 arrachait ses 340 tonnes de la piste de Seattle aux Etats-Unis Coïncidence de date, quelques semaines plus tard en Europe, était créée la société Airbus Industries Aujourd'hui, non content de produire dans l'usine la plus moderne du monde une dizaine d'appareils moyen courrier chaque mois Airbus semble décider à attaquer le géant américain sur son propre terrain Celui des gros porteurs à long rayon d'action Un premier quadrimoteur, la 340, devrait voler à la fin 91 Mais sa capacité n'excède pas 350 sièges D'où le projet audacieux d'un super jumbo 700 passagers sur 13 000 kilomètres Le 747 a été conçu dans les années 60 C'est un avion donc de technologie vieillissante Et cet avion auquel nous réfléchissons ne serait pas mis en service avant l'an 2002 Vous imaginez les progrès qui seront incorporés dans cet avion Et s'il s'agissait de faire simplement une copie ou une pâle copie d'un 747 Ce serait, je dirais, une folie commerciale Ambitieux La mise au point de ce super jumbo ultramoderne devrait engloutir 20 milliards de francs en recherche et développement Le point le plus complexe à résoudre sera celui des moteurs Ils devront être plus puissants, moins gourmands, tout en étant plus silencieux Le véritable match Boeing Airbus, que l'on croyait déjà bien engagé, ne fait peut-être que commencer L'actualité en bref en Pologne, Jean Olszewski renonce à former le nouveau gouvernement Selon certaines sources, on croit savoir que cet avocat proche de l'épiscopat polonais A rencontré d'énormes difficultés pour composer une équipe acceptable aux yeux du président M. Lech Walesa Dans l'hexagone, confirmation d'une bonne nouvelle Le prix du super retombe au niveau du mois d'août dernier La direction des hydrocarbures affiche un prix moyen de 5,29 francs Après avoir atteint un pic à 6,03 francs Chez Renault, une nomination qui ne passe pas inaperçue Louis Schweitzer devient directeur général et numéro 2 du groupe L'intéressé est l'ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius Le reste des infos en bref et en images commentées par Marc Maisonneuve 21ème jour de grève pour FR3 à l'ultimatum de la direction lancée hier Et expirant ce soir, l'intersyndical des journalistes a répondu par un autre ultimatum Qui est, je la cite, le mode de communication Les journalistes sommes le président d'Antenne 2 et d'FR3, Philippe Guillaume D'ouvrir des négociations ou d'en tirer les conséquences en donnant sa démission Ils sont reçus en ce moment même par M. Guillaume Pour répondre à la question à quoi sert un député Une exposition itinérante parcourra les routes de France A l'instigation du bureau de l'Assemblée nationale Cette exposition se rendra dans 12 villes de la métropole A partir du mois de janvier 1991 Et ce, pour une période de 2 ans Deux filières démantelées à Paris 14 interpellations et 38 kilos de drogue saisies Par l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants Une filière était libanaise, l'autre italo-colombienne La prise est estimée à 120 millions de francs 20 000 cadeaux et 20 tonnes de fruits L'association humanitaire Solidarité Roumanie Avec des familles françaises Envoie un joli cadeau de Noël aux Roumains Les camions partis ce matin de Paris Devraient arriver à Bucarest le 22 décembre Le football à présent, on connaît les adversaires de Marseille et Montpellier Pour les quarts de finale des Coupes Européennes A première vue, ça ne sera pas facile En Coupe des Coupes, Montpellier jouera face au Manchester United Et en Coupe des Champions, Marseille affrontera le Milan AC Dur pour l'OM Qui doit faire face en ce moment aux états d'âme de Franz Beckenbauer Le Kaiser laisse planer un doute sur son avenir à Marseille Apparemment, il a envie de s'expliquer très sérieusement avec Bernard Tapie Avant d'aller un peu plus loin Explication de Patrick Knaff Franz Beckenbauer, hier soir sur la chaîne allemande ARD Pour célébrer avec l'équipe d'Allemagne sa victoire en Coupe du Monde Et faire quelques remarques bien senties sur ses rapports actuels avec Bernard Tapie Je dois dire que Bernard Tapie est un homme exceptionnel Qui domine très bien son sujet Mais il est quelquefois difficile de s'entendre avec lui Je vais avoir un entretien avec lui la semaine prochaine S'il est fructueux, tout sera en ordre Sinon je rentre à la maison, il n'y a aucun problème Sur le terrain, les joueurs continuent l'entraînement La polémique, ils ne veulent pas en entendre parler Pas plus qu'ils ne semblent croire à son départ Le Bckenbauer, je crois que c'est un huit du football mondial C'est quelqu'un de très écouté par les joueurs Et moi personnellement, il m'a fait découvrir des qualités Que je n'osais pas exploiter Et bon, cela dit, ses affaires avec Tapie ne m'intéressent pas Pour nous, c'est quelque chose qui est sûr, c'est notre entraîneur Il est là, les résultats reviennent Je crois que maintenant on va terminer sur un match en déplacement Et puis après ça sera les vacances Et puis vraiment se concentrer pour la coupe Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il va partir Le problème, c'est que Bckenbauer n'y est pas allé de main morte Devant les caméras de nos confrères d'outre-Rhin Outre l'évocation des différences de mentalité et des problèmes de langue Il a souligné qu'il n'entendait pas transiger sur sa conception du rôle d'entraîneur Plus une allusion directe à ses rapports avec Tapie On apprend à connaître les gens seulement une fois qu'on a passé beaucoup de temps avec eux Explication rageuse en vue, mais un Kaiser sûr de lui Il aurait reçu des propositions alléchantes de la Fédération Allemande de Football Qui ne lui ferait pas regretter longtemps un départ de Marseille Dans le tourbillon de l'actualité, j'allais oublier de vous rappeler Qu'Antenne 2 a triomphé hier soir lors de la 6ème nuit des 7 d'or Nous avons obtenu 10 trophées, il est bon de le rappeler On peut même ajouter Qu'Antenne 2 plus FR3 égale 2 tiers des récompenses Une victoire qui nous réchauffe le coeur car elle intervient dans un contexte difficile Vous savez que certaines grandes plumes, certaines grandes signatures S'apprêtent à quitter la chaîne et que d'autres vont se remettre en question à travers de nouveaux projets Bref, on a gagné, mais l'atmosphère de la grand messe télévisée d'hier soir Traduisait un certain malaise Alors pour ponctuer la cérémonie d'une note plus humoristique Nous avons demandé à un collectionneur de 7 d'or de prendre un peu de recul Au travail Bruno Mazur, vous avez gagné sous les couleurs de TF1 Mais je sais maintenant que votre coeur est sur Antenne 2, j'en suis sûr En fait Henri, j'ai pas mal roupillé Mais comme j'ai l'esprit de chaîne, je me suis même réveillé une dizaine de fois La première fois, c'était pour applaudir mon ami Gérard Rolls C'est son 3ème set d'or Et il ne se déplace plus que dans un camion de la Brinks Il lui reste tout de même un zeste de lucidité La preuve, il n'a pas oublié de remercier son directeur, Christian Quidé, Fayot Bravo aussi à notre décorateur maison, Michel Milcan Reconnu comme le meilleur Tiens au fait, il faudra que je lui cause du décor du journal télévisé Bravo aussi à nos techniciens 7 d'or du meilleur montage, de la meilleure photo, du meilleur son et de la meilleure musique A propos de musique, j'ai été sorti de ma torpeur par un joli couac Un couac signé Mitterrand, Frédéric Frédéric Mitterrand qui s'est investi totalement sur Antenne 2 Et qui n'a pas caché sa légitime amertume Je prends ce set d'or Et puis je le mets là où se trouve le service public Une jolie blonde des Blue Bell Girls Le ramassera sans doute tout à l'heure Devant les caméras de TF1 triomphantes C'est-à-dire par terre Applaudissements Philippe qui grince et Francis qui rit Un conseil, gardez la distance La roue tourne, parfois très vite Et pas toujours dans le sens prévu J'ai gardé le meilleur pour la fin Le set d'or attribué et envoyé spécial La seule émission de reportage Diffusée en prime team C'est toute la rédaction d'Antenne 2 qui est ainsi récompensée On est tous très contents A commencer par Paul Nahon qui hier soir A remercier tout le monde Sans oublier le directeur Claude Carré Qui a remercié tout le monde sauf la maquilleuse Qui le cherche partout dans les couloirs Sois pas trop déçu riton ce truc C'est galère pour l'astiquer crois moi Et puis tu vois là il y a une sorte de partenaire Il faut dire que ça attire la foudre Sur tous ceux qui en héritent C'est bien pour ça que je me fais un plaisir de te l'offrir Merci chers camarades A 20 ans vous vous éclatez dans le groupe Genesis Quelques années plus tard on vous retrouve en solo On vous voit aussi aux côtés de grands musiciens Comme Eric Clapton ou encore Tina Turner Bref vous êtes un touche-à-tout Et en plus vous faites du cinéma Alors aujourd'hui vous faites un break Après 7 mois de tournée à travers le monde Eric Perrin et Patrick Voix vous ont surpris à travers les rues de la capitale Voici tout de suite leur reportage Regardez bien Notre mission paraissait simple Interviewé Phil Collins en visite à Paris Avec sa femme et son bambin Et voilà comment tout a commencé C'est un peu la panique A qui les passeports ? On court partout Allez on y va rouler chauffeur La clé de son succès c'est qu'il redonne toujours sur scène une nouvelle vie au Viotube Pour instance A song like One More Night Which is one of the sort of the more tedious songs After you've played it a hundred times You know we do like One more night One more night One more night One more night Cause I can't wait forever I've been trying on so long To let you know Let you know Let you know Non ça me suffit De toute façon j'aime tellement mon travail que c'est aussi bien du travail que des vacances Vous restez combien de jours à Paris si je ne suis pas indiscret ? Je reste aujourd'hui et demain Alors on vous a vu dans les rues de la capitale avec votre femme et votre fille Vous avez fait des achats Qu'est-ce qu'on fait quand on vient à Paris comme ça ? Il y a des passages obligés ? Je n'ai rien acheté du tout Je travaillais toute la journée Mais je suis sûr que ma femme m'a acheté des choses Elle ne vous a rien dit ? Ça a coûté très cher hein ? Vous lui avez laissé le carnet de chèques ? Ça a coûté trop cher Paris vous connaissez déjà Vous êtes passé en concert je crois Effectivement On est venu à plusieurs reprises Avec Genesis et mon propre groupe Enfin ça nous plait beaucoup C'est toujours l'occasion de voir la ville et de s'amuser un peu On peut savoir ce que vous pensez du public français Est-ce que c'est un bon public ? Le public en France est toujours très bien Surtout pour Genesis et moi-même Ils écoutent pendant les chansons calmes Et puis ensuite ils s'éclatent un peu quand les chansons sont un peu plus vives Alors ils vivent avec le tempo Pour nous c'est un très très bon public Et un très bon goût Question un peu plus pointue Vous connaissez des rock stars françaises ? Non Non pas vraiment Vous allez leur faire mal Tenez alors moi j'ai un petit cadeau à vous faire Voici Johnny Hallyday Il a fait très fort Vous connaissez quand même Johnny Je connais Johnny Hallyday Je connais Johnny Hallyday Et Eddie Mitchell que personnellement j'aime beaucoup Et qui a donné une série de récital en ce moment au Casino de Paris il y a quelques temps Non mais avec tout le respect que j'ai pour les stars J'écoute pas non plus beaucoup de stars de rock en Angleterre De toute façon si c'est pas en anglais on l'entend pas en Angleterre Donc c'est pas bon mais simplement on les entend pas Ceux qui sont très connus en France sont complètement inconnus outre-manche Et au niveau international il y a encore des stars qui vous font rêver Philly Collins ? Oui bien sûr Madonna par exemple Elle était vibrée celle là Je la respecte beaucoup Il y en a beaucoup qui disent du mal d'elle Mais je crois qu'elle a beaucoup de talent Et il y a beaucoup de gens avec qui j'aime bien travailler et que j'écoute J'achète leur disque etc. De Frank Sinatra à toute autre personne Vous avez justement à propos de Frank Sinatra beaucoup de vos chansons sont des chansons d'amour Vous êtes prêts à prendre la relève de Frank Sinatra ? Je crois savoir qu'il va s'arrêter là Non, non, j'arriverai jamais à travailler à Las Vegas Mais on a tendance à souligner le côté romantique de mes chansons C'est vrai mais il y a tout un autre aspect Le jazz, le Rhythm & Blues Ce ne sont pas les disques qui se vendent le plus donc on en parle moins Mais il y a quand même un équilibre dans mes chansons Il y a un peu tout On ne parle généralement que du côté romantique Alors une dernière question Phil Collins Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait dans la vie et que vous aimeriez faire dans quelques années ? En dehors de la musique, du jazz, du cinéma parce que là vous avez pratiquement tout fait hein ? Écoutez, j'aimerais bien faire plus de cinéma, je n'ai fait qu'un seul film, ça m'avait beaucoup plu, j'aimerais bien en faire plus et puis j'aimerais bien mieux connaître la scène française Merci et good luck Merci, au revoir Avec Louis Carzou, voici, et il parle français en plus, un tout petit peu, mais c'est bien, c'est un début Avec Louis Carzou, voici le rappel des grands titres de l'actualité Les douze refusent toute discussion avec l'Irak avant les Etats-Unis Les ministres européens des affaires étrangères réunis à Bruxelles ont rejeté la rencontre proposée par Bagdad Tarek Aziz comptait se rendre à Rome, même dans le cas de difficultés persistantes avec Washington Ouverture sous le signe de la contestation du 27ème congrès du parti communiste français Charles Fitterman, le chef de file des refondateurs, a notamment mis en cause l'absence de nouveautés dans le discours inaugural du secrétaire général, Georges Marchais La course au superjumbo du futur est engagée face à Boeing Airbus Industries espère mettre au point un avion capable de transporter 700 personnes et ce d'ici l'an 2002, coût prévu du programme, 20 milliards de francs Pour les torfistes, voici les rapports du tiercé et du Quintet Plus qui se couraient aujourd'hui à Anguin dans le prix de Vincennes Le tiercé 16, 12, 17 rapporte dans l'ordre un peu plus de 5000 francs et dans un ordre différent 430 francs 20, c'est pas très bien payé Le Quintet Plus c'est beaucoup mieux, je vous le dis tout de suite 16, 12, 17, 8 et 19 rapporte 512 057 francs et dans un ordre différent 1642 francs tout rond dans quelques instants la météo, je crois que c'est avec Laurent Cabrol tout de suite après spécial cinéma sur antenne 2 au menu le roi des cons, c'est une comédie française avec Francis Perrin un titre bien français tiré d'une BD de Volinsky, ça veut tout dire à 22h25 changement de répertoire, deuxième film intitulé Terminus cette fois il s'agit d'un film fantastique dans lequel on retrouve Johnny Hallyday dernier journal pour les couches tard aux alentours de 0h15 avec Philippe Gasso Bonne soirée sur la 2, je vous retrouve demain, fidèle au poste, au revoir et merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501